de grève qui dure depuis plus d'un mois. Ils ont en effet tenu un sétine devant le siège du ministère de l'Éducation. Sidali Hamzal revient sur cette manifestation. En grève depuis quatre mois, quelques dizaines d'intendants ont organisé hier un rassemblement devant l'antenne du ministère de l'Éducation nationale dans le quartier d'Elhamma à Alger. Cette manifestation intervient au lendemain de l'annonce par le ministère de l'Éducation de la satisfaction de la principale revendication des grévistes, à savoir le versement d'une prime. La grève n'est pas suspendue. Elle ne le sera qu'après que nous ayons eu nos droits. S'ils veulent nous révoquer ou nous emprisonner, qu'ils le fassent, mais notre grève ne s'arrêtera pas. Des groupes d'intendants venus de plusieurs régions du pays ont été empêchés d'accéder à la capitale. Ils ont été conduits dans des postes de police. On nous a confisqué nos cartes d'identité nationales. Nous sommes là pour réclamer nos droits. Les promesses du ministère n'ont aucune valeur. Ils ne servent qu'à la consommation pour l'opinion publique et pour casser le mouvement de grève. Pour preuve, si cela était sérieux, le ministère nous aurait invités au dialogue. La prime annoncée par le ministère l'a été par voie de presse seulement. Il n'y a pas de procès verbal officiel. La ministre de l'éducation trompe l'opinion publique en affirmant que les intendants ont rejoint leur poste de travail. Nous maintenons notre grève jusqu'à la satisfaction de nos revendications. Ainsi, alors que l'on croyait la situation réglée, il s'avère que le problème demeure entier. Les intendants sont en tout cas déterminés et affirment qu'ils n'ont encore rien reçu de la part de leur tutelle. Sous-titrage ST' 501